... Je ne sais pas si vous le savez, mais ici, on a une petite particularité. C'est qu'on présente tous nos invités d'une manière assez singulière, avec un rap. Et pour cela, Camille Garcet va nous rejoindre sur le plateau. Vous allez le voir, il va mettre en perspective votre carrière d'une manière assez particulière. Camille Garcet, tu n'es pas des Pirellais ? Tu n'es pas une gauche derrière moi ? Non, malheureusement, je ne viens pas de chez vous, je suis désolé. Mais j'aurais bien aimé, c'est vrai que c'est une belle région. Alors, je vous explique un petit peu le concept. Je vais parler de vous, de ce que vous avez fait, un petit peu votre parcours. Je vais un peu piquer sur certains points, tout en restant sympa. Ne vous inquiétez pas, ça devrait aller. Vous êtes tellement sympa depuis le début de l'émission que ça me fait un peu mal de vous dire ça. Si, il faut, il faut. Ça va aller, ça va aller, ne vous inquiétez pas. On est parti alors. ... ... ... ... Jean Lassalle Dans un match de foot, est-ce que vous supportez l'arbitre ? Votre carrière continue, toujours dans l'idéal. Puis, flanc de grève de la faim contre l'usine de Toyal. Faut dire que l'avantage d'avoir eu la dalle, c'est que pour une fois, vous teniez la ligne et c'était pas trop mal. Vous créez par la suite, votre ligne politique, appelée Résistons. Je connais le manque d'inspire dans votre partie, vous faites avec vos moyens à l'assemblée. Vous êtes un. Je suis pas sûr qu'un seul mot ça puisse changer. Faut dire que l'important, ouais, c'est de participer. L'écriture est simple, rien de très mystique. Vu votre zéro pointé, en psychotechnique. Ouais, Jeanne de la Sala, c'est tout de suite plus stylé. C'est dorénavant comme ça que je vais vous appeler. De votre région, vous êtes fier et à raison. Jeanne de la Sala, homme de fête, donc festoyon. Merci Camille. Quel talent, quel talent, c'est l'idéal qui m'a plu. C'est l'idéal là et c'est la cause de ma vie, c'est vrai. Écoutez, je vais quand même vous proposer quelque chose. Est-ce que vous, à votre tour, ne voulez pas me répondre ? Je vous écris un petit truc, si vous voulez le lire. C'est participatif. J'ai vu que vous étiez chanteur. Vous étiez chanteur, normalement à l'assemblée, où vous avez fait... Vous êtes un petit peu... Mais il va me manquer les lunettes. Qui c'est qui a une paire de lunettes de loup ? Il faudrait une paire de lunettes, s'il vous plaît, si quelqu'un a une paire de lunettes. Je vais la rendre, tout à l'heure, exceptionnellement. Si on n'a pas de lunettes, c'est pas grave. Je suis à l'intérieur du manteau, je pense. Ah là là, c'est tellement... Non, pas presbyte. Toi, t'es presbyte, d'ailleurs. Alors là, je vois encore moins qu'avant. Écoutez, merci, monsieur Lassalle, c'est pas grave. Je vous remercie. Dis-moi ce que c'est, parce que je vais faire écarquiller les yeux. Vous voulez que je vous le souffle ? Tu veux me clasher, mais... C'est ça. Oui, c'est ça. Mais tu veux que je le traduise ? Vous pouvez le lire, tout simplement. Tu veux me clasher, mais je pouvais être les parents de tes parents. Oui, c'est vrai. C'est ça. Je pouvais. Pourquoi tu m'as dit je pouvais ? Je pouvais. Ensuite, si tu veux... Alors, ça y est, j'ai compris. Tu veux me clasher, mais je pourrais être les parents de tes parents. Si tu veux me piquer, commence à paraître dans le temps. C'est méchant, ça. Quand tu veux, toi et moi, au micro, que je te montre ce qu'on en a sous le capot. Ça, on en a. Exactement. Voilà. Merci à vous. Bravo. C'est formidable. Franchement, j'apprécie l'attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Lassalle. Bravo. Merci, et l'idéal, ça c'est l'idéal, du sens important en politique. Voilà. Merci beaucoup, Camille. Et de rien.